bonjour la gang bienvenue à notre vidéo youtube questions réponses donc dimanche passé j'ai envoyé un formulaire google forms pour que vous puissiez y répondre tu peux y mettre des questions et des suggestions donc j'allais passer à travers de ces résultats là pour ressortir les questions des élèves de mes trois classes et aussi leurs suggestions donc j'avais beaucoup de questions dessus plusieurs sujets variés donc ce que j'ai ce que j'ai décidé de faire c'est de l'organiser par section notre première section c'est les questions plus générales ensuite j'ai mis les questions de mathématiques et pour finir les questions de sciences donc si toi tu avais une question en particulier que tu voulais une réponse tu peux voir dans la boîte de description j'ai ajouté tous les questions avec le temps à laquelle que je réponds cette question là spécifiquement donc tu peux aller plus vite dans la vidéo et aller chercher les réponses que tu as directement de besoin par contre si tu aimerais juste écouter à la vidéo au complet je t'invite à l'écouter il y a plusieurs bonnes questions des élèves de la classe qui sont ressortis puis je vais les répondre ici du mieux que je peux donc première chose avant qu'on commence un petit avertissement la situation la situation courante change très vite donc du jour au lendemain il y a plein de choses qui se passent il y a plein de changements qui sont apportés donc aujourd'hui nous sommes le 2 avril 2020 ça c'est la date à laquelle je filme cette vidéo donc l'information que je te donne en ce moment elle est vraie pour maintenant donc si dans deux semaines la situation change encore ça se peut que cette vidéo puis mes réponses ne s'appliquent plus donc je veux juste vous laisser savoir que pour l'instant ça c'est même parce que cette situation est continuellement en train d'évoluer donc pour tout de suite je vais commencer directement avec les questions donc j'ai ma tablette ici avec vos questions on va y répondre je vais passer un à un donc la première question que j'ai reçu ici qui était qui était générale c'est si on ne retourne pas à l'école est-ce qu'on va avoir des cours en ligne la réponse à ça c'est oui donc à partir du 6 avril donc c'est lundi prochain on va officiellement commencer vos cours en ligne donc ça ça va couvrir quatre des matières qu'on voit à l'école dont un mathématiques sciences sciences sociales et français c'est ce qui va se passer pour les prochaines quelques semaines c'est ces cours là qu'on va mettre en ligne pour vous autres question 2 est-ce que je vais passer mon année si l'école demeure fermée donc pour les informations qu'on a jusqu'à date oui par contre il faut qu'on continue à travailler donc juste comme j'ai dit dans le point juste avant on va avoir des cours en ligne qui vont continuer donc on continue à pousser la matière on continue à vous enseigner donc oui l'intention c'est que vous allez passer à l'année prochaine à partir du mois d'août septembre quand on commence l'école troisième question est-ce qu'on va avoir des travaux somatifs en mathématiques et en sciences ou est-ce que c'est seulement des travaux formatifs c'est une super bonne question et puis ce qu'on veut dire ici c'est est-ce qu'on va avoir des travaux qui comptent pour nos notes pour notre bulletin ou est-ce que ça va juste être des travaux pratiques donc l'intention qu'on a en ce moment c'est que oui on veut être capable de pouvoir évaluer votre travail éventuellement ça va peut-être pas commencer tout de suite mais du mieux qu'on peut on va essayer d'organiser une façon de pouvoir évaluer et de continuer à mesurer votre progrès dans les quatre domaines que j'ai mentionné plus tôt donc oui l'intention c'est de continuer à faire du sommatif donc quelque chose qui va être compté qui va compter pour ton bulletin puis aussi du formatif donc quelque chose qui les travaux qui vont pas compter pour ton bulletin mais qui vont envers ton apprentissage pour continuer à développer tes habiletés en maths continuer à développer tes habiletés en français toutes ces habiletés là que tu as travaillé depuis le début du mois de septembre prochaine question est-ce que les travaux de classroom sont obligatoires donc les travaux de classroom que j'ai mis cette semaine et la semaine dernière sont pas obligatoires donc c'est vraiment juste de la révision c'est pour qu'on puisse continuer à avancer c'est aussi pour offrir un petit peu de divertissement aux élèves de la classe maintenant à partir du 6 avril les cours et les documents qu'on va mettre sur classroom vont maintenant être obligatoires nos cours deviennent des cours en ligne et donc on va continuer à faire comme ce qu'on faisait en classe quand je donne un travail c'est à être évalué c'est à être observé donc un devoir je vérifie que c'est fait si c'est un travail ou un projet ça aussi on s'attend que tu puisses le remettre donc oui nos attentes maintenant c'est qu'à partir de la semaine prochaine donc lundi le 6 avril on va recommencer nos cours et les travaux qu'on qu'on y affiche dans le classroom c'est comme qu'est ce qu'on faisait avant le congé du mois de mars quand un travail est mis dans le classroom on s'attend que tu vas le faire et que tu vas le remettre donc la question la réponse à cette question là c'est oui puis dernière question générale c'est combien de vidéos youtube va-t-il y avoir par semaine une vidéo ou deux vidéos par semaine par contre si je peux en faire plus je vais en faire plus si je peux en faire moins il va en avoir moins mon but par contre c'est de continuer à ajouter des ressources en ligne pour vous donc il y a déjà plein de vidéos youtube qui peuvent répondre à certains concepts qui expliquent certains concepts de façon exceptionnelle et en français donc si ça c'est le cas il se peut que je va prendre ces vidéos là puis je les mets en lien avec le travail sinon si moi j'en filme une c'est elle qui va être en lien mais je vais essayer de garder ce balance là entre les ressources qu'on écrit et les ressources que tu lis versus les ressources que tu peux écouter et voir parce que je veux vraiment que ça répond aux besoins de tout le monde que tu sois auditif visuel tout le monde a une façon qu'il préfère apprendre puis je vais essayer du mieux que possible d'avoir des vidéos pour accompagner nos leçons parce que je sais que j'ai eu plusieurs commentaires des élèves qui ont vraiment aimé les vidéos donc je veux continuer avec ça c'est mon but c'est juste que c'est un petit peu difficile avec le temps ça prend du temps à planifier filmer et après ça éditer toutes ces vidéos donc mon but c'est d'en faire le plus que possible je peux pas vous donner des nombres exacts par contre mais je vais essayer d'en avoir le plus possible ok là j'ai juste eu une question en lien avec les mathématiques et c'était celle-ci est ce qu'on a besoin de t'envoyer une photo de notre travail chaque fois qu'on le complète la réponse à ça c'est non j'ai pas besoin que tu m'envoies une photo de ton travail chaque fois que tu le fais si c'est un travail que je veux voir je vais le mettre dans le classroom comme un devoir que tu peux soumettre puis je vais aussi l'écrire dans la description donc quand tu rentres dans le classroom tu vas écrire spécifiquement donc si c'est pas écrit si je te demande pas de le remettre c'est vraiment un travail à toi par contre si c'est indiqué de le remettre là je vais te demander de le soumettre dans le classroom c'est ça qui est vraiment le plus facile pour moi afin de le corriger si je reçois des courriels de 75 élèves parce que j'ai 75 élèves en maths qui m'envoient tout leur travail individuellement ça va être une quantité énorme de courriels à tous les jours donc ce que je vais vous demander c'est de le soumettre sur classroom qui fait ça beaucoup plus facile que je puisse aller voir le corriger noter s'il y a une note qui doit être attribuée ou mettre un petit commentaire pour vous laisser savoir comment comment tu as fait dans ton travail donc oui s'il y a des choses à remettre ça va être indiqué ça va être à travers le classroom juste pour faciliter la correction et puis là des questions en sciences j'en avais trois donc toutes ces questions ici sont en lien avec le projet rube goldberg question numéro 1 est ce que le projet rube goldberg est encore à remettre la réponse à ça c'est oui par contre ici vient un petit peu un changement donc il y a trois situations possèdent pour le projet rube goldberg je sais qu'il y a des groupes qui ont déjà terminé de leur projet rube goldberg ils l'ont filmé ils ont fait le projet et ont probablement fini de le taper et de l'écrire dans leur document pour ceux et celles que c'est le cas ce que je te demande de faire c'est de réviser le tout voir regarder ta vidéo regarder à ton projet façon tout est beau puis quand tu es satisfait tu peux me soumettre tout de suite pour que je puisse l'évaluer maintenant situation 2 tu as fini la moitié du projet donc évidemment je suis consciente que tu peux plus rencontrer ton groupe pour compléter l'expérience donc ce que je vais demander à ces équipes là qui ont fini la moitié donc peut-être que tu as réussi à filmer la moitié de ton expérience rube goldberg mais elle n'est pas complétée ce que je vais vous demander de faire c'est de m'envoyer la vidéo de la partie que vous avez faite et de compléter le document écrit s'il y avait une autre partie que tu pouvais compléter pour rassembler tout ça à ton projet il y a quelqu'un dans l'équipe qui avait encore le matériel à la maison cette personne là peut terminer la dernière partie donc si disons il te manque 4 ou 5 étapes donc de juste faire une vidéo de 4 à 5 étapes qui viendraient après ou ensuite de tes premières étapes pour compléter toutes nos 10 à 15 étapes que nous on avait demandé de faire dans votre projet et de compléter le document écrit qui vient avec donc de remplir toutes les questions et ça vous pouvez le faire encore en tant que groupe parce que vous avez partagé votre document s'il est pas partagé partage là avec les autres membres de ton équipe travailler tout sur un document et on peut faire ça de la maison tu n'as pas besoin de partir tu peux communiquer avec les autres via courriel ou directement dans ton google docs donc ça c'est pour ceux qui ont presque fini le projet il leur manque juste une coupe d'étapes donc on va être très flexible avec ça et là ma dernière option c'est pour ceux et celles qui n'avaient pas commencé la partie de construction mais qui avait seulement fini la partie planification parce qu'en classe on avait eu la chance de vraiment faire celle là ce que je vais vous demander maintenant c'est de réduire un petit peu le projet donc si au total vous aviez 10 différentes étapes au lieu de faire toutes les 10 étapes parce que là vous devez le faire seul c'est d'en faire seulement 5 donc faire une mini version du projet que tu avais au début et tu m'expliques ça dans ta discussion donc tu peux garder le plan que tu avais au début choisir 5 des étapes que tu vas garder créer ton expérience de rube gober pour ces cinq étapes là le filmer le documenter et m'écrire ta conclusion pour ces cinq étapes là donc ça c'est vraiment pour mes trois options encore une fois je veux que ça soit clair on travaille pas chez quelqu'un d'autre donc ne vois pas chez quelqu'un d'autre pour finir ton projet tu peux le faire de façon électronique donc virtuel tu peux envoyer un courriel tu peux envoyer un chat mais définitivement pas d'aller chez les autres personnes on complète tout ce projet là à la maison donc tu as l'option de le faire en petite équipe ou de le faire seul maintenant vu que le projet est encore dû la prochaine question qu'on m'a posée et que j'anticipe de votre part c'est quand est-ce que le projet est dû le projet va être à remettre le 24 avril donc ça c'est dans trois semaines donc j'ai étendu le temps vu que pour certaines personnes il va avoir beaucoup de travail à y mettre spécialement si on avait pas commencé avant le congé du mois de mars par contre ceux et celles qui l'ont déjà fini tu peux me le remettre aussitôt que c'est fini pour que je puisse te donner une rétroaction puis ta note qui va aller avec ça mais pour ceux et celles qui ont besoin plus de temps la date limite pour le projet c'est le 24 avril 2020 et puis ensuite de ça est ce que nous allons avoir des mini leçons en science la réponse à ça c'est oui dans les prochaines semaines je vais donner du temps à travailler sur le projet rube goldberg le perfectionner donc ça va pas commencer immédiatement mais après que le projet rube goldberg commence à entamer sa fin donc on commence à finir ce projet là je vais avoir des leçons qui ont prépare déjà sur notre prochaine unité qui est les fluides donc il va avoir des expériences il va avoir des mini leçons sur cette nouvelle unité là qui va se donner en ligne donc ça ça s'en vient ça va prendre un petit peu de temps mais ça s'en vient donc pour l'instant ce que je vous suggère de faire c'est de compléter et travailler sur votre projet rube goldberg et puis là j'ai fini toutes les questions il y avait une super bonne suggestion puis je vais la passer tout de suite donc j'ai une suggestion de quelques élèves qui m'ont demandé de s'il vous plaît essayer de faire des groupes des groupes google hangout avec la classe pour pratiquer les maths donc je pouvais utiliser j'ai eu des suggestions d'utiliser zoom ou hangouts ou google meets et c'est une super bonne idée je suis en train de travailler là dessus pour établir une horaire où est-ce qu'on aura la chance de si tu veux prendre rendez vous avec moi où est-ce qu'on pourrait faire un genre de face time ou appel téléphonique où est-ce que je peux t'aider directement avec des questions que tu as en maths ça peut être un à un ou on peut aussi faire des groupes de collaboration donc prendre avoir des groupes de deux à dix élèves où est-ce qu'on peut faire un rendez-vous tout ensemble passer par certaines questions que vous avez pour les projets en sciences ou pour des questions en mathématiques donc c'est quelque chose qui s'en vient je planifie que ça sort bientôt aussitôt que c'est quelque chose qui va être disponible je met un message ou une annonce sur le classroom avec aussi un formulaire dans lequel tu peux prendre rendez vous donc si c'est toi qui veut prendre un rendez-vous ou c'est toi et certains élèves de la classe ça peut être toutes mes trois classes donc ça n'a pas besoin d'être juste les élèves de la classe 8-8 on peut mélanger les groupes aussi si vous avez les mêmes questions ça peut être vraiment utile ça peut vraiment être efficace si on rassemble plus de gens ensemble qui ont les mêmes questions donc ça c'est quelque chose qui s'en vient puis que j'espère qu'on va être capable de faire à partir de cette semaine ou la semaine prochaine donc ça c'était vraiment tout pour mes questions et mes suggestions je veux remercier tout le monde qui m'a envoyé des commentaires c'est vraiment apprécié je manque la collaboration qu'on a habituellement en salle de classe le fait qu'on a la chance de se parler de discuter ensemble c'est quelque chose qui me manque énormément et donc d'avoir de vos commentaires comme ça des courriels des élèves c'est fantastique j'adore ça donc continue le beau travail si jamais tu as plus de suggestions que ça ou autre question puis tu n'as pas eu la chance de m'envoyer à travers du google form tu peux toujours m'envoyer un courriel pour que je puisse t'y répondre donc j'espère que vous passez une belle semaine et on va se voir lundi prochain avec nos cours officiels bonne fin de semaine bye on on Sous-titrage ST' 501